YouTube, c'est Pascal et bienvenue sur ce nouveau let's play sur Kenna Bridge of Spirit. On va commencer par le premier épisode qui est une découverte totale du jeu. Je n'ai pas encore essayé de jouer, je n'ai pas lancé de partie encore. Kenna Bridge of Spirit est un jeu qui est très attendu cette année et qui vient juste de sortir. On va lancer une première vidéo histoire de tester un petit peu, de voir l'univers, voir comment ça se passe. Ensuite on fera l'entièreté du let's play. Je crois que c'est un jeu qui est dur à peu près 10 heures. Donc ça va aller très très vite. On va commencer tout de suite avec une nouvelle partie. Donc les options, juste avant, je regarde si j'ai bien tout paramétré. Donc le graphisme, ok, tout est en ultra. Oui c'est ça, tout est bon normalement. Malheureusement au niveau de l'audio, on est sur de l'anglais sous-titré français. Donc je ne vais pas m'ennuyer à lire tout ce qui est écrit. Je vous laisserai mettre pause au besoin si vous avez besoin de lire des informations. On va commencer tout de suite avec une nouvelle partie. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors ça part directement appuyer sur L1 pour activer l'impulsion. Ok. 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 Ah, un peu sûr, est-ce que ça veut dire que je peux sauter ? Non. Je pensais pouvoir faire quelque chose, mais non. Donc on va aller tout simplement par le petit chemin. Je pense que c'est le didacticiel. Ça va être quelque chose de très très simple. En tout cas, le jeu est beau, les lumières sont assez jolies. Ok. Un petit esprit. Je peux aller à gauche. Non, je vais suivre les esprits. Ça va être un jeu qui est assez guidé quand même, donc on va faire ce qu'il nous demande. Ça va être une sorte de bouclier ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut nager ? Est-ce que ça a fait quelque chose ? Non, je ne crois pas. Ah si ! Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait, mais bon. Alors ça, c'est pour attaquer. J'essaye un peu les touches. Ok, sauter. Carré, ça ne sert à rien. Triangle, ça ne sert à rien. Héron, c'est pour dasher en avant. Ok. Bon. Pourquoi t'es venu ? Je sens des souffrances ici, spirit. Tu as besoin d'aide ? Tu sais. Nothing. Oh, suffering. This is my home. My village. Turn back, spirit guide. Ok, premier combat. Bon, ça là, c'était assez simple. Encore un autre, oh la la, je les ouvre, par contre je sais pas si c'est infini, ok, donc j'ai eu un petit 10 en haut à droite, je sais pas ce que c'est, je sais pas si ça correspond à quelque chose, en tout cas le jeu est très très beau. J'aurai sûrement des petits ralentissements dans le jeu parce que mon PC est pas très très au petit, c'est pas la meilleure config au monde, alors où est-ce que je dois aller là, je sais pas si ça sert à quelque chose ça, non, non ça m'a pas l'air de servir à quelque chose, je vais retourner ici, peut-être, non, Ok, je suis juste un abruti qui est déjà bloqué en fait au début du jeu, donc ça c'est bien, là j'ai déjà été ? Ok, j'ai activé une sorte de pierre, j'ai vu qu'il y en avait une là-bas donc je vais aller l'activer, on verra ensuite ce que ça donne, Hop, voilà, je vais faire pareil, ok nickel, et normalement voilà, ça nous ouvre la porte, c'est pas assez logique la petite énigme ? Donc maintenant si j'ai bien compris, il faut que j'aille ici, voilà, est-ce qu'il faut que je fasse ça, oui ? Ok, en fait ce sort de pouvoir là c'est un peu pour activer les choses et les runes là, donc, voilà, c'est bon à sa foire, Waouh, le jeu de lumière est pas mal, hein ? Ok, donc on en sait pas plus autour de cette petite file, on a commencé directement le niveau comme si que, comme si de rien n'était, Donc on a pas le, on connait pas encore son passé, on sait pas encore qui c'est, est-ce que je peux activer les runes comme ça, oui, Est-ce qu'il faut activer toutes les runes ? Non ? Interagir, ok. Comment allez-vous aller ? C'est parti. Salut ! C'est parti. 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 Ok. C'est parti. Ok. 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 Vous avez senti le pouvoir qui se passe dans cette terre, mais vous n'avez pas compris ce que vous comprenez. La mort et la corruption sont tous qui restent ici. Cette terre peut être healée, mais vous ne pouvez pas rester ici, spirit. Vous devriez continuer. Vous êtes celui qui n'est pas l'honneur. Je ne vais jamais abandonner mes gens. Ok, premier combat de boss qui s'appelle Pouce. Aïe ! Il m'ouvre clairement. Il n'est pas trop agressif, heureusement. Je n'avais pas contré parfaitement. Est-ce que j'utilise les rocks ? Voilà, ça c'est KO. Ok. Bon, je ne sais pas si on pouvait appeler ça un boss. C'est parti. C'est parti. C'est safe maintenant. C'est parti. C'est parti. Elle a couché les poisons. Les petits gars peuvent manger. C'est parti. 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 Nous sommes ici longtemps et nous sommes en train de nous. Je vois ça. Vous deux sont très fortes. Vous savez qui était celui-ci avec le masque ? Nous ne savons pas, mais quand il se trouve, le poison est plus fort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu peux me prendre? Si tu veux aller au Montage Shrine, tu dois nous aidera nous au. Le frère, Taro, est-ce très profondément dans la cible des poissons. Nous devons vous aider. C'est parti, Père. C'est facile. Ça peut être facile pour elle. Tu vois ce qu'elle fait à cette personne. Aller, on va aller aider Tarou et puis ensuite on va arrêter l'épisode ici je pense, donc on a récupéré des rods, on l'a vu dans la petite cinématique Wow, 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 studio indépendant je rappelle Ok, juste incroyable, donc on va ouvrir la carte Pour l'instant on a pas grand chose sur la carte, qui a l'air assez grande quand même Mille de rien, je pense qu'on a fait tout ce chemin là Ouais, donc là la rods 8 sur 8, je regarde un petit peu la carte Donc là il y a 24 rods à trouver, des chapeaux, bon ça je pense que c'est des collectables qui sont pas très importants Ok, et donc ça c'est la mission, est-ce qu'on peut faire un ping ? Oh là là, attendez, il y a des améliorations Ok bon ça on verra plus tard En attendant on va essayer d'aller sauver notre ami Notre ami Tarou et puis ensuite on va arrêter les premiers épisodes sur ça Je vous laisse quand même une vue sur ces magnifiques graphismes Alors Est-ce que ça sert à quelque chose, j'utilise mon pouvoir là ? Non J'ai pas trop l'impression, je pense que ça va être vachement guidé au début Mais bon, c'est le but du jeu aussi De découvrir Donc je dis ouais, j'espère que le premier adversaire que j'ai affronté là Allez, c'était pas un boss parce que bon Le niveau de difficulté était pas ouf non plus, après je pense que ça va être progressif Ok, le village Appuyez sur R3 pour ouvrir le panneau Le panneau ? Le panneau ? Ok, non, non, ok Ah D'accord, donc ça c'est une zone sur laquelle je ne peux pas aller pour le moment La source qui coule dans la forge, transforme la zone sur la montagne Ok, génial Donc là, je pense que c'est fermé aussi Tout a l'air un peu condamné là Alors j'imagine qu'ici c'est le Un peu le sort d'accueil où il y aura différentes missions qui vont s'ouvrir au fur et à mesure Je pense que c'est ça Donc ils veulent nous faire comprendre Mais avant tout, il va falloir que je détruise ces choses-là Voilà, hop Allez les amis Utilisez les rotes Est-ce que je peux attaquer ça ? Non Est-ce qu'il reste ? Voilà Ouais Ouais Donc on a l'air d'avoir purifié le village Générer du karma en vainquant les ennemis qu'on a pu En restant dans un ventre Utiliser du karma à partir du menu d'amélioration Bon, le menu d'amélioration on verra ça plus tard Non, ils veulent qu'on le voit maintenant Maintenant, il peut créer un marteau On peut le débloquer ? Non, pas encore Ok Donc on peut améliorer l'arme de mêlée, on peut améliorer le bouclier Ça j'imagine... On peut améliorer aussi la grotte, ok d'accord Et donc il y aura deux compétences qu'on n'a pas encore débloquées et qu'on pourra débloquer plus tard Allez Euh... Nouveau chapeau Ah on peut se TP à des endroits différents, d'accord ok Ah bah ça c'est cool, au moins ça évite de courir partout Est-ce que je peux me TP ici ? Évidemment nous Bon allez, je vais aller directement sur le chemin là pour essayer de libérer notre ami Pour conclure l'épisode Il me semble que c'est là, ouais Attendez, je vais ouvrir le coffre Qu'est-ce donc cette diablerie ? Trèfle Ok Ah oui donc ça c'est une boutique à chapeaux Si j'ai bien compris C'est pour équiper nos rottes mais ça a pas l'air d'être très important A moins que les chapeaux aient chacun des caractéristiques mais je pense pas Non on s'enverra à la fin, je pense que c'est quelque chose qui sert pas beaucoup à l'aventure Là je peux pas passer hein, évidemment Euh... donc il faut que je trouve... il y a combien de coffres ici ? Ok en plus c'est que des... ça a l'air d'être que des chapeaux ou des trucs pas très... Pas très intéressant Donc ici c'est encore saccagé Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici ? Oui Les rottes semblent assez fonde de vous Ils sont généralement timides Quelque chose me dit que vous n'avez pas venu à notre village Pour chercher des créatures de l'eau Salut spirit J'ai cherché la passage à la Shrine de la Sagrada Notre village est liée à la énergie de la Shrine Mais ce pouvoir s'envendait longtemps Les rottes sont tombés ici Les rottes sont tombés dans les tragedies de notre passé Vous devriez aider ces rottes si vous souhaitez atteindre la Shrine de la Shrine On en route, j'ai rencontré deux enfants Ils m'ont demandé de me aider à libérer un garçon n'est-ce que Taro Je ne suis pas surprise que Vinnie et Saia vous a rencontrer Ils sont des enfants gentils Et ils vont faire quelque chose pour leur frère Nous avons toujours créé des masques d'eau Pour honorer ceux qui ont passé Placé ici, les masques devraient lentement à l'eau Aident à la voyage de l'Esprit de l'Esprit Mon père était un guide d'Esprit Nos traditions sont différentes Mais il m'a aidé beaucoup d'Esprit de passer de cette vie à la prochaine Donc, vous savez ce qui se passe à l'Esprit de l'Esprit Les gens ne peuvent pas passer de l'Esprit L'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit Ce sera difficile pour eux Il perd totalement Ouais, je pense qu'il ne faut pas venir ici maintenant Donc je viendrai plus tard On va retourner près de Saïu et... Je ne me rappelle pas de son nom Euh, je crois que j'avais un... Bon, c'est pas grave J'avais un Rot à récupérer Si je commence à comprendre un peu la... La mécanique du jeu Donc là, j'ai le masque de Tarot Voilà, que je peux utiliser pour débloquer le passage Allez, on va aller libérer Tarot Il y a tellement d'endroits à aller voir C'est incroyable, on a envie d'aller partout mais... Donc là, c'est une autre mission qui va être bloquée j'imagine Sur la ligne Sur la gauche aussi Sur la droite aussi Il y a quand même pas mal de choses à faire, franchement... Allez, nouveau combat Les Rot peuvent purifier les fleurs spéciales pour restaurer la Santé de Kena Dans ces Rot dessus en appuyant sur KV Hors du combat, la Santé de Kena s'originera automatiquement Ok Voilà Voilà Je savais que j'allais t'avoir... Je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas vu... Je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas vu... Si, ça a marché. Ok. Bon, ça va, ces ennemis-là sont pas très difficiles à tuer. Je vais aller récupérer ça. Utiliser les routes. Allez, on va purifier la zone. Voilà, c'est nickel. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est une larme de forêt. C'est trop mignon. Qu'est-ce que ça fait, les larmes de forêt ? L'arme de la forêt restent temporairement les routes à leur forme d'origine d'utiliser pour déplacer le nuage. Dans cette forme, les routes peuvent attaquer les ennemis, détruire les barrières ou dégager la corruption. Hein, je sais pas trop à quoi ça sert. Euh, je crois qu'il y a un problème de... Ah non, ok. Allez, écrasez-moi tout ça. C'est super dur à manier, par contre. Ok, nickel. Bon, j'ai l'air d'avoir pris le bon chemin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Merci. Ah non, il faut viser pour les mettre là. Déplacer l'objet. Hop. Ok. Et donc là, où est-ce qu'on les emmène ? C'est vraiment dur à manier, hein. Bon, je sais pas à quoi ça servit. Euh, je vais devoir utiliser les routes pour abîmer ça. Allez, on va m'écraser ça. C'est super long si je dois le refaire à chaque fois, là. Là-bas, est-ce que ça va faire quelque chose ? Je vais juste... Euh... Je vais les relâcher. On va essayer de monter là-dessus, quoi que... Allez, pendant qu'on est là. Ok. Bon. Là, cette fois-ci, je vais les relâcher. Je vais monter là-dessus. Oh non, j'ai fail. J'ai fail. Bon, en même temps, le chemin, c'est ici. Donc, tant mieux. Euh... Non, j'aurais pas dû... Je suis un peu paumé. La fatigue m'envahie. Là, je peux monter. Voilà. Délaissé. Ok. Non, je vais m'approcher. Je vais... Voilà, slider sur la gauche. Ok. S'il te plaît, merci. Voilà, je pense qu'on est bientôt arrivé. On a l'air d'être arrivé, là. Allez, dernière zone de combat. Ensuite, je pense que je vais arrêter l'épisode sur ça. Il a l'air méchant, lui. C'est super dur de se concentrer sur l'héroïque, et en même temps... Ah, il y a une sorte de mini-boss, là. Allez, ça part. Il a purifié ça. Ah, mince, j'ai oublié de... J'avais oublié d'utiliser mon pouvoir. Voilà. Du coup, je ne l'ai pas utilisé là-bas, si je n'ai pas de bêtises. Euh, où est-ce qu'elle est, la prochaine fleur, là ? Oh, mon dieu. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, je l'ai ouvert en deux. Ah, c'est là où il faut, je l'utilise. Ok. J'ai rien à me dire ? Si. J'ai vu ce qu'elle a fait à ce monstre ? J'ai dit qu'elle pourrait nous aider. C'est un bon travail, Kena. On va continuer. On est en train de se passer. Ok. Bon, j'aimerais que les rottent... Oui, voilà, merci. Alors, à quoi est-ce qu'ils peuvent me servir ? C'est vraiment dur à manier, hein, parce qu'on est entre la... Entre les rottes et Kena. Voilà, merci. En fait, ils avaient rien à faire, c'est ça ? Non, bah, je crois. Bah, si, si. Je la relâche, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Oh là là. Je vais continuer à le suivre. Donc là, je suis dans le masque. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde ? Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose à regarder. Bon, alors, je suis complètement aveugle. C'est ça que je dois voir ? Je ne sais pas. Bon, ça ne m'a pas aidé. Ça ne m'a clairement pas aidé. Alors, je te disais le masque, oui. Ah, bah, ok, non, c'était juste un bug, en fait. Ça ne m'a pas aidé. Qu'est-ce qu'ils ne m'a pas aidé ? Taro ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as vu quand tu l'as mis sur Taro ? Taro est ici, mais il a oublié qui il est. Nous devons trouver trois relics pour l'aider à l'en souvenir. La forêt est énorme, comment on sait où il va se voir ? Peut-être que Mr Russo puisse nous aider, sa maison est là. Le prochain épisode commencera par la mission de Trouver Russo qui habite, si j'ai bien compris, tout là-haut en haut de la montagne. J'espère que cette découverte sur ce jeu vous a plu. Le prochain épisode arrivera, je pense, en cours de la semaine prochaine. D'ici là, il y aura d'autres épisodes sûrement de Pokémon Unite ou peut-être une vidéo Fortnite, je sais pas, je vais voir. Il y a un tournoi qui se profile vendredi là, donc on verra en fonction de ce que je vais faire. Je sais pas si c'est une sauvegarde automatique dans ce jeu ou s'il faut sauvegarder manuellement. Non, il faut sauvegarder manuellement, ok. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve à la prochaine, c'était Masca, salut à tous ! ?